Vous avez dit que ça reste peu que ça se reproduise à nouveau durant l'année. Quel indice vous laisse présager ça? L'indice premier, c'est vraiment la pénurie de main-d'oeuvre. C'est l'enjeu principal devant lequel le partenaire se trouve. Fait que moi, on fait tout ce qu'on peut pour empêcher ça. On va utiliser tous les moyens de notre disposition pour que le contrat soit respecté, mais je ne veux pas compter de mensonge aux gens. Cette situation-là va rester difficile. Mais je comprends. Vous avez dit qu'on va dévoiler, ou en tout cas, regarder ça à huis clos, les pistes de solutions possibles. Il reste qu'étant donné que vous prédisez que ça va arriver, la pénurie de main-d'oeuvre, on ne règle pas ça du jour au lendemain dans le pays. Non, mais dans les pistes dont on va parler plus tard, il y a aussi l'organisation du travail, le moment des collègues. Y a-t-il une façon d'étaler dans le temps certaines opérations pour qu'avec moins de monde, on soit capable de faire le même service? En gros, ça serait ce genre de... Mais je reste vague parce que je n'ai pas l'ensemble des détails. Puis les services travaillent en fait depuis plus que les derniers jours. On sait que c'est difficile. On a eu des problèmes en jaune, on a eu des problèmes cet été. Et on regarde tout ce qu'on peut faire avec eux. On est assis avec eux en se disant, OK, c'est quoi votre problème? C'est quoi le nôtre? Comment on fait pour... Parce qu'on n'est pas dans le superficiel, c'est un service de base. Mais est-ce que ça peut vous amener à revoir le... que la Ville revoit le calendrier de collecte? Est-ce que ça pourrait amener à une baisse du niveau de service? J'y ai trop tôt pour répondre à ça. Ce que je comprends, c'est que les citoyens... Bien, ce que je défends comme idée, c'est que les citoyens ont le droit à un service. On doit savoir à quoi s'attendre. Puis s'il faut faire des choses comme ça, je... Il est trop tôt pour le dire, mais il faut que l'engagement qu'on a envers les citoyens, on le respecte. Mais vous ne fermez pas la porte à une réduction du niveau de service? Je ne sais pas à ce point-ci si ça pourrait être une avenue. On va voir l'ampleur du problème, puis les autres solutions qu'on peut mettre en place pour le... Tu sais, moi, avant de réduire le service, on va essayer toutes sortes d'autres affaires. Qu'est-ce qui fait qu'on intervient de cette façon-là à ce stade-ci? On n'est pas dans la crise qu'on a connue cet été, c'est-à-dire les retards qui étaient quand même plus nombreux que cette fois-ci. C'est parce que les élus trouvent ça inacceptable également? Bien, c'est parce que ça continue. Moi, j'avais rencontré... J'avais demandé de rencontrer la direction de Richebourg au début... à la fin de l'été pour exprimer notre mécontentement. Il y a un contrat, il faut qu'il soit respecté. On avait eu des échanges sur ce qu'ils vivent, ce que nous, on peut faire. Ça fait que le travail continue, mais je tiens à envoyer le message aux citoyens que, tu sais, nous, on n'accepte pas ça. En même temps, c'est une dynamique qui n'est pas unique à Gatineau. Il y a plusieurs villes qui vivent ce genre de situation-là. Ça fait qu'il faut aussi travailler avec un partenaire qui fait des efforts. Puis, ça n'excuse pas le non-respect du contrat, mais, tu sais, quand on voit qu'ils vont chercher du monde à Montréal pour compléter ça ici, ils prennent des mesures qu'on pourrait qualifier d'exceptionnelles. Tu sais, dans certains cas, ça serait plus simple pour eux autres de dire, bon, bien, on paye l'amende, puis c'est tout. Alors que ce n'est pas ça qu'ils veulent faire. Ils essaient de régler le problème, de faire venir des gens en extérieur. On est devant un partenaire qui est engagé, là. Mais bon, ça n'excuse pas qu'il y ait un contrat, il faut qu'il soit respecté. Les avez-vous approchés sur le... parce que la question des salaires, là-dedans, revient souvent. Dirigebourg offre des salaires très bas comparativement au reste du marché. Est-ce que vous les avez approchés sur cette question-là? Pouvez-vous le faire, d'abord? C'est-à-dire pas vraiment. Nous, quand on fait un contrat, on dit qu'on a tel montant pour offrir le service, puis ça, les gens qui font une soumission, qui répondent à la soumission, font leur propre calcul. Ce n'est pas à nous de déterminer comment ils gèrent. C'est un peu ça, le concept. Si on est pour déterminer les conditions de travail, le salaire, etc., on pourrait le faire nous-mêmes. C'est là, ce qu'on le fait, c'est qu'on le fait que le privé. Vous aviez parlé il y a quelques semaines que les encombrants pourraient s'en aller, exemple, à l'éco-centre. C'était une possibilité. Est-ce qu'on a un peu plus de précision de ce côté-là? Parce que là, c'était le compostage en fin de semaine. Ça va être moins pire au mois de novembre, mais les encombrants vont revenir. Bien, puis c'est là où, encore une fois, je ne veux pas m'avancer sur des pistes trop précises, mais ça fait partie. Quand on dit qu'on va regarder comment chacune des opérations s'étalent dans le temps, bien, ça fait partie des opérations. Est-ce que ça, il y a quelque chose qu'on peut faire pour que leur capacité de travail ne soit pas dépassé à certains moments du mois? À quel moment vous pouvez prendre une décision, à savoir si vous prévalez de la première année d'option au contrat, qui est 2021? À quel moment vous devez prendre cette décision-là? D'après moi, c'est avant Noël, mais il faudrait qu'on vous le confirme. On est dedans, on est dans ces discussions-là. On est dedans, on est dans ces discussions-là.